Salut c'est Sam, une nouvelle vidéo pour vous présenter la mise à jour de mon setup de Morbz. Un petit rappel, il y a un an je vous avais présenté un setup de Morbz, mais vu que les portes ont été modifiées désormais, les créatures ne tombent plus à travers les portes verticales, donc du coup j'ai mis à jour le setup pour qu'il fonctionne de nouveau. Ici par exemple vous avez mis de côté des toilettes bouchées, donc ça c'est des toilettes qu'il faudra condamner, et il faut apparemment que les 4 toilettes soient bouchées, et tous les deux cycles, des Morbz vont apparaître, ils vont se diriger dans cette pièce, dès qu'un Morbz rentre dans cette pièce, le capteur ferme cette porte, pour le forcer à rentrer ici, il va ici, la porte se referme derrière lui, et la créature tombe, et il rejoint ses autres Morbz dans la salle. Alors pourquoi il faut faire ça ? Puisqu'en fait, si dans la salle de toilette, il n'y a aucun Morbz, les toilettes continuent ou continuent à produire des Morbz, alors que normalement elles sont limitées à 3 Morbz par salle, donc vraiment l'idéal, même si on arrive à faire buller les toilettes, et à quand même faire apparaître les Morbz, le plus optimisé, c'est quand même d'extraire les Morbz de la salle, et donc je vais vous montrer comment ce petit piège fonctionne, donc voici l'automatisation qui est extrêmement simple, vous avez un capteur de créatures, réglé comme ceci, pensez à ne cocher que, compter les créatures, supérieure à 0, donc en gros ça veut dire quoi ? Tant qu'il n'y a pas de créatures ici, cette porte est ouverte, dès qu'il y a une créature ici, on ferme la porte, on ouvre l'autre, comme ça le Morbz se piège ici, quand le Morbz est piégé ici, pour le capteur, il n'y a plus de créatures, donc il réouvre cette porte, le Morbz tombe, et on recommence une séquence, et il faut bien sûr adjoindre une petite porte de note, pour inverser les logiques, c'est à dire, quand cette porte est ouverte, on veut que celle-ci soit fermée, et inversement, notez que ce piège fonctionne pour n'importe quelle créature, les gloutons, les ratopiers, etc, donc là, au lieu des toilettes, vous pouvez mettre des incubateurs, et ainsi, faire tomber vos créatures dans la salle, dès qu'il vous manque des créatures, en reparlant brièvement des Morbz, donc, pour qu'ils puissent produire de l'oxygène pollué, il faut respecter trois conditions, la pression atmosphérique autour d'eux, ne doit pas être supérieure à 1000 grammes par mètre cube, ils ne doivent pas être émergés dans l'eau, ils peuvent néanmoins tolérer, un niveau de pression d'eau, jusqu'à 300 kilos, donc si vous avez quelques grammes d'eau sur le sol, ils continueront quand même à produire, ils ne doivent pas être bloqués dans une porte, et ils doivent avoir au moins, deux cases de largeur pour marcher, si l'une de ces quatre conditions n'est pas remplie, le Morbz ne produira pas d'oxygène pollué, idéalement, prévoyez au moins 5 dalles de largeur, pour optimiser sa production, comme je l'avais démontré ici sur vos études, en termes de ratio, sachez qu'il faut 10 Morbz, et un filtreur oxygène, pour oxygéner un du piquant, et 8 Morbz, pour oxygéner une bouffette, donc comme dit précédemment, les Morbz, produisent de l'oxygène pollué, contaminé par la limonchite, donc ce que je vous conseille, c'est d'aspirer le gaz, et de le mettre en cuve, placé dans le chlore, et ainsi, on le voit, mon oxygène pollué, est complètement stérilisé, ensuite, je n'ai plus qu'à l'extraire en haut, pour transformer l'oxygène pollué en oxygène, et en ce titre setup, j'ai de l'oxygène propre, complètement gratuit en ressources, notez enfin que les Morbz, ne sont pas impactés par la subpopulation, donc du moment que vous avez un système aspiratif, suffisamment puissant pour les dépressuriser, ils produiront de l'oxygène pollué en continu, donc voilà pour la présentation, et la mise à jour de mon setup, sur ce, je vous souhaite un bon jeu, et je vous dis à bientôt, salut !